Bonjour les amis, c'est avec plaisir que je vais vous montrer comment je repique mes pommes de terre douces. Au mois de février, je vous ai montré comment les mettaient dans l'eau pour faire germer les racines. Voilà, les racines et les germes. Donc voici le résultat. Ici les germes, ici les racines. Rien ne se perd. Dans un premier temps, je vous ai découpé les petits germes qui sortaient de la pomme de terre. On voit là un premier sur lequel vous constaterez qu'il n'y a pas de racines. Donc il y a un petit morceau de pomme de terre dessus. Sur le deuxième, vous voyez, il y a des racines. Celui-ci aura certainement moins de mal à aller dans la terre que celui-là, qui est bien plus joli. Et pourtant. Maintenant, je vais vous montrer ce que je vous ai préparé, les pots. Dans un pot, vous allez mettre de la terre de jardin tamisée, Des billes d'argile, un peu d'ortie, un peu de consoude. Ça vous donnera ceci. Personnellement, j'ai des poules, donc j'ajoute de la fiande. Donc, terre de jardin, billes d'argile, fiantes, si vous n'avez pas de fiantes, que vous n'avez pas de billes d'argile. Vous pouvez prendre un peu de terre de jardin avec des petits cailloux et de l'ortie coupée en petits morceaux. Vous allez le déposer sur le dessus, avec un petit peu de consoude, même si vous ne mettez que de l'ortie, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est que vous ayez un petit peu d'amendement. Là-dessus, vous allez ajouter un peu de terreau. Ou de la terre tamisée de votre jardin. Étant donné que vous avez fait un drainage, ça ne devrait pas poser de problème. On va récupérer la petite tige qu'on a prélevée. Et on va faire un joli trou dans notre pot. Et on va mettre notre tige comme ceci. L'important dans la patate douce, c'est de bien tasser la racine qui doit être totalement en contact avec la terre. Comme ceci. Bien rigide. Ainsi, il tiendra mieux. Ensuite, il faudra mouiller. Mouiller, 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 mouiller. Détremper même. Et voilà pour la première possibilité. La deuxième possibilité, j'avais aussi préparé un petit pot. C'est que vous vous trouviez avec des pommes de terre tellement petites comme les miennes, par exemple. Celle-ci, en l'occurrence, on va voir, elle est toute petite. Ben, c'est pas très intéressant d'aller enlever seulement le germe, qui est vraiment petit, et d'attendre très longtemps, finalement. Alors là, sur celle-ci, je vais redescendre la racine vers là-bas. Comme ceci. Et je vais planter la pomme de terre entière. Ainsi, je vais la déposer un peu vers le fond de mon trou. Ce qui est important, c'est de laisser la pomme de terre à l'extérieur, avec le germe. Ainsi, la photosynthèse va se faire. La tige va partir, créant peut-être parfois d'autres tiges ici. Et le pied partira directement de la pomme de terre, et non plus de la tige. Ça, c'est plus long que ça. Ça paraît évident. Une fois que tout ça a bien grandi, vous n'aurez plus qu'à les mettre en traire. Il reste le petit secret. Souvent, on entend parler de la fonte des semis, c'est-à-dire que les semis se lèvent, et puis tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, ils deviennent tout mous, et ils meurent. Souvent, c'est un problème d'humidité. Donc, le moyen d'arrêter cette opération d'humidité, cette moisissure, c'est tout simplement de prendre un petit peu de cendre, et de venir déposer comme des pincées de sel tout autour du pied. Car la cendre est assainissante. Et ainsi, le pied n'aura plus d'humidité, et ne pourrira plus. Voilà, voilà les amis. Gros bisous. Bonne journée. J'espère que ça vous a plu. Ça reste simple. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada